Naturellement, au niveau interne, les services font le travail. Et c'est un travail excellent de traque de toutes les cellules. On en a démontelé plusieurs. Et donc, on continue avec la même efficacité de nos services et surtout avec l'implication des citoyens. Les Marocains ne veulent pas de violence. Les Marocains veulent un pays stable. Les Marocains veulent un pays de tolérance. Les Marocains veulent qu'on se préoccupe beaucoup plus des problématiques du développement que des problématiques d'extrémisme religieux ou de tentation de déstabilisation du pays. Donc, l'implication du citoyen dans la lutte contre les cellules touristes est un élément fondamental et qui caractérise aussi notre pays. Deuxième aspect, c'est naturellement tout le travail qu'on fait de prévention. Le Maroc est connu pour un islam modéré, un islam tolérant. Nous avons un centre de formation, des imams. La France a demandé à en bénéficier. C'est un élément important. D'autres pays européens ont fait la même demande. On forme beaucoup pour les pays africains. parce que cette question du regard à la religion musulmane et de la pratique de la religion musulmane est fondamentale. Ce n'est pas quelque chose qui peut être laissé comme ça livré à elle-même parce qu'on sait comment l'exploitation de la faiblesse ou des moments de doute des jeunes et moins jeunes, comment elles sont exploitées par les techniques avérées aujourd'hui des groupes terroristes et des groupes uscules de cette nature-là. Donc il y a un travail également à faire à ce niveau-là et on continue à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !